Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi. Je reçois un comédien exceptionnel, vous l'adorez. Vous l'avez découvert depuis très longtemps, parce qu'il a plus de 80 films et téléfilms à son actif. Et puis là, il s'est révélé très récemment, c'est vrai, il faut quand même le dire très récemment, avec 10%. Là, il sort un film mercredi prochain qui s'appelle Miss. Il est comédien, metteur en scène, acteur, pensionnaire, ex-pensionnaire de la comédie française, voix française de You Grand, Trouper Tèvret, Presse-Bosnan et Tante Jean, il a fait le cours Florent. Son prof, c'était Francis Huster, c'est un très grand comédien que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, M. Thibaut de Montalembert, bonjour. Bonjour. Ça vous plaît cette introduction ? Ah oui, c'est bien. C'est bien ? Vous avez oublié Chéreau quand même, parce que Chéreau pour moi, c'est... Ah ben oui, c'est important Chéreau. C'est quand même un phare. Ah non, on ne peut pas citer tout le monde, il y a aussi les grands metteurs en scène avec lesquels vous avez tourné aussi, qui ont été importants, avec lesquels vous avez tourné et retourné. Oui, oui, non, non, il est au courant de tout. Alors évidemment, Thibaut de Montalembert, c'est l'agent de 10%. La quatrième saison va débarquer sur France 2 bientôt, puis sur Netflix, sur France 2 c'est le 21 octobre. Et puis là, vous êtes un des héros de ce film Miss qui sort mercredi. J'étais bouleversé par ce Miss. Dites-nous quelques mots sur Miss de Ruben Alves. Oh ben si vous me lancez là-dessus, moi je ne peux plus m'arrêter, parce que c'est une histoire d'amour, Miss. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que quand mon agent Grégory Veil m'a dit « Écoute, j'ai quelque chose pour toi, mais je ne suis pas sûr, il faudrait que tu lises d'abord, et puis dis-moi si... Je comprendrais très bien que tu refuses, etc. » Ah, ça commence bien ! Alors du coup, évidemment, j'étais très excité, il me disait « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Je lis le scénario, dans l'heure je rappelle en disant « Mais évidemment, je cours dessus ! » Personnage de Lola, il faut dire qui c'est, Lola ? Lola, c'est un travesti, c'est un travesti vraiment sur le retour, qui a déroulé du câble, comme on dit, et qui fait toujours le tapin au bois de Boulogne, au bois de Boubou. Et voilà, donc... Vous faites partie d'une famille haute en couleurs, quand même, il faut dire, et qui accueille ce petit garçon, enfin à l'époque, Alex, il disait, son rêve c'était d'être Miss. C'était de venir Miss France, c'est quand il était petit. Extrêmement choquant, ce sont les premières images du film d'ailleurs, comme un casting, enfin ce sont les petits garçons qui sont au tableau, et on demande à chacun quel est son rêve, et on voit ce petit garçon très mignon, Alex, qui dit « Ben moi je vais être Miss ». Ça c'est le choc, et paf, générique. Voilà, c'est génial, je trouvais que c'était très bien fait ça. Et après, on le retrouve beaucoup plus tard, il a perdu ses parents, il est orphelin, il vit dans une espèce d'endroit très étrange, qui ressemble à une espèce d'arche de Noé, où il y a de tout là-dedans, qui est tenue par Isabelle Nantier, vieille maoïste sur le retour, qui loue des chambres, alors il y a un couple qui deal un peu de l'herbe, il y a Lola, il y a aussi des Pakistanais qui font de la couture, enfin il y a tout là-dedans, et tout ce monde-là va se mettre ensemble pour aider Alex à réaliser son rêve. Voilà, on va en parler un peu plus encore, bien sûr, c'est Thibaut de Montalembert, notre invité aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir. Vous êtes bien sur RFM, on écoute l'un des gros tubes, un des derniers gros tubes de notre ami Julien Doré s'appelle La Fièvre sur RFM. Nous évoquons le film Miss qui sort ce mercredi avec Thibaut de Montalembert, qu'on est très heureux d'accueillir. Alors, parlez-nous encore de cette famille incroyable, haute en couleur, qui va protéger quelque part, et surtout, c'est une espèce de... C'est un chemin pour ce petit garçon qui est devenu un homme et qui rêve d'être Miss. Alors, on assiste aussi à la formation des Miss. Oui, c'est ça. Le film est incroyable. Il y va. Ah, il y va, oui. Il y va. Poussé par vous, d'ailleurs, par vous tous. Par nous tous. Enfin, oui. Il dit, voilà, moi je veux essayer ça. Alors, au début, on rigole, puis on dit, comme il a l'air vraiment sérieux, on se dit, d'accord, on va essayer, on va voir. Donc, Lola l'emmène au bois pour apprendre à marcher avec des 12 centimètres et puis à aguicher les mecs. Il y a les deux Lascars, là, qui lui expliquent comment ça marche, les réseaux sociaux, et Instagram, Facebook et tout, et tout le bazar. Et puis, les Indiens qui l'habillent, qui lui apprennent à marcher avec des voiles, avec des trucs. Et effectivement, il commence à faire toute la sélection. et il devient un missile de France, puis ça grimpe, et ça grimpe. Et il est vrai qu'elle est extrêmement jolie, ça je dois dire. Incroyable, l'acteur. Il est très très belle, Alexandre Vetter. Magnifique. On sort indemne d'un personnage de Lola, comme ça ? Indemne, oui, mais par contre, c'est vrai que ça laisse des traces, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous allez les yeux fermés au bois de boulogne ? Non, non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est... Non, c'est un personnage... Il faudrait que tous les acteurs puissent aient la chance de jouer l'autre genre, que ça soit un homme pour une femme ou une femme pour un homme, parce que c'est extraordinaire ce qu'on apprend sur soi, ce qu'on apprend, oui, sur soi, beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, je signale aussi qu'il y a Pascal Arbillaud, qui est très marrant, Isabelle Nanty, il y a beaucoup de monde, quoi. Devenir Miss France pour devenir quelqu'un, c'est ce que dit Alexandre à un moment. Voilà, c'est un très joli film, Miss. On va en parler encore un peu avec notre invité, Thibaut de Montalembert. Nous sommes en compagnie de Thibaut de Montalembert. On parle du film Miss qui sort ce mercredi. Alex, ce jeune garçon qui rêvait d'être Miss, eh bien, il va peut-être y arriver. On ne va pas tout vous dévoiler. En tout cas, il part à la conquête du titre, mais de sa féminité aussi. C'est ça, c'est un parcours très touchant. C'est un film, à la fois c'est une comédie, et c'est à la fois extrêmement émouvant. J'étais très ému. C'est vrai, c'est très bouleversant. Mais je pense que c'est en grande partie dû à Ruben Alves, le réalisateur, qui est un être rare, humainement parlant, et qui a fait de ce film, non pas un manifeste de quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui... Parce qu'Alex n'est pas quelqu'un qui change de sexe, c'est quelqu'un qui veut vivre sa féminité, ce qui est différent. Il le dit, il le dit, je me sens plus fort en femme. Donc voilà, il vit sa féminité à plein. C'est un message de tolérance. C'est le film Miss qui sort ce mercredi. On continue d'en parler juste après ça sur FM. Notre invité, c'est Thibaut de Montalembert. On parle du film Miss de Ruben Alves qui sort sur les écrans ce mercredi, avec évidemment Thibaut, avec Alexandre Venter qui est extraordinaire. C'est lui qui joue ce personnage à la conquête de sa féminité. Ce monsieur qui rêve de devenir quelqu'un en devenant une Miss France peut-être. Alors il y a tout ce combat pour y arriver. Et puis cette remise en question. Et puis par moments aussi ce désespoir. Il y a beaucoup de désespoir. Et même Lola qui est là, heureusement. Lola c'est vous dans ce film qui lui remonte le moral et qui l'entoure et qui l'aime. Même si parfois on a un jeu un peu trouble, Lola. Un peu de jalousie peut-être, je ne sais pas. Jalousie de femme. Oui, peut-être, peut-être, c'est possible. Mais je crois que c'est... Non, Lola, c'est... Ce qui était intéressant quand j'ai lu le scénario et quand on m'a proposé le rôle, c'est que moi évidemment j'ai tout de suite eu envie de le faire, mais je ne voulais pas faire une caricature, ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que je voulais rendre... J'ai eu un modèle qui était un travesti qui travaillait rue André-Antoine qui s'appelait Magda. Magda nous a quittés l'été dernier. Et tous les gens qui connaissent la rue Antoine, là André-Antoine la connaissait. Elle était extraordinaire. Et j'avais envie de rendre hommage à Magda et aux femmes qui sont comme elles. Et je ne voulais pas les trahir. Ce sont des personnages qui sont blessés par la vie aussi beaucoup. Il y a des grandes fêlures. Et il fallait qu'on voit ça chez Lola. On s'est tout à fait entendus là-dessus avec Ruben. Et je pense que le personnage est là. Ah non, mais c'est un message de tolérance, un message d'amour. C'est un très très beau film. C'est Miss qui sort ce mercredi sur les écrans de Ruben Alves avec notamment notre invité Thibaut de Montalembert et également Pascal Arbillaud et puis Isabelle Nanty et puis des surprises. On continue d'en parler avec eux, bien sûr. What, what, what ? Love is all around sur RFM. Cher Thibaut de Montalembert, je vous propose un blind test. Et comme tous les artistes, vous venez de me dire en off, mais je suis très mauvais. Ne vous inquiétez pas, tout le monde me le dit. Donc on devrait l'enregistrer et faire toute une série là-dessus. Allez, premier titre. Alors c'est un monsieur qui a l'apparence d'une dame et qui est barbu. Ah non. Ah oui, non, non. Oui, je sais, mais je sais, mais j'ai pu. Non, c'est difficile. Conchita Wurst, vous vous rappelez ? Ah, ça me dit. Oui. Rise like a phoenix, c'était comme ça qu'elle a remporté d'ailleurs le concours de la revisions. Alors elle aussi, c'était un concours. Ce n'était pas un concours de beauté, mais c'est un concours de chant. Conchita Wurst, allez, premier titre. Ah, vous savez qui c'est ? Oui. Ah, vous connaissez le répertoire de la dame ? Ben oui, c'est Amanda Dalyre. Oui. Parce que moi, j'avais une playlist. J'ai une playlist Lola que j'écoutais à chaque matin quand j'allais travailler, pour me mettre dans le bain. Évidemment, elle était dedans. Amanda Dalyre, la merveilleuse Amanda Dalyre dans Follow Me, un de ses plus gros succès, bien sûr. Amanda Dalyre, qui a un tout petit rôle, mais très important dans ce film. Voilà, dans le film Miss. Allez, c'est bien. Voyez que vous vous trouvez, enfin à peu près, un sur deux. Allez, on y va. Ça, c'est vous. Ça, c'est l'ambiance du film. Oui, oui, mais non, mais dites-moi. Nicole Croisille. Ah oui. Nicole Croisille. Une femme avec toi. Là, c'est une vraie femme. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ben oui. Et là, c'est vraiment ce titre-là, c'est l'ambiance du film. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, etc. Oui, oui, absolument. C'est ça, c'est Nicole Croisille. Ben, c'est pas mal, hein ? On peut mettre un petit coup du générique de ce grand show télévisé aussi. Ça, vous allez reconnaître. Une histoire de jambes. Une histoire de jambes, de belles filles. C'est le concours Miss France. Voilà. Merci, Thibaut. C'est pas mal, hein ? Bon, quoi, deux ? Si, deux ? Deux sur trois quarts ? Un ennemi. Oui, si, c'est bien, c'est bien. Thibaut de Montalembert est notre invité pour le film Miss qui sort ce mercredi et puis nous allons parler de 10%. Voici pour le moment Robbie Williams, Supreme sur AFM. C'est Thibaut de Montalembert, notre invité. Si je vous fais écouter ce genre de chœur, que pensez-vous de ça ? Oui, d'accord. J'aime bien. Oui, d'accord. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est solème en plus, je pense. C'est joli, non ? Oui, oui. Ben oui, c'est joli. C'est important pour vous ? Ça l'a été, oui. Ça l'a été ? À une période de ma vie, oui. Jusqu'au jour où vous allez à un dîner chez des copains et vous rencontrez une belle brune et votre vie bascule. Oui, exactement. Mais il y a eu quand même, Thibaut, vous regardez comme ça. Oui, je sais tout, hein ? Je sais tout, vous êtes trahi. Non, mais je ne me cache pas, donc voilà. Vous en avez parlé vous-même, je l'ai vu. C'est-à-dire que vous vouliez être moine, vous vouliez être prêtre à un moment, mais c'était suite à un accident de voiture, je crois. Non, non, c'était un truc qui remontait à très vieux. Depuis l'âge de 9 ans ? Oui, à peu près, depuis l'âge de 9 ans. Mais comment à l'âge de 9 ans on peut décider d'être prêtre ? Ben, je voulais être acteur ou prêtre. Les deux en même temps. Ah, les deux en même temps. Il y a des acteurs prêtre déjà ? Je crois qu'il y en a, oui. En tout cas, il y a des acteurs qui sont rentrés au séminaire après ou qui sont rentrés au monastère. Oui, il y en a eu. Non, mais vous avez été très loin quand même. Vous avez été dans le silence, vous participez aux offices. Oui, oui. Alors, vous dites la religion n'empêche pas le plaisir. Ben, la religion... Par exemple, cette omelette, cette histoire d'omelette de truffes sauvages avec un pêché de rosée. C'est vrai, ça. C'est drôle, ça. C'était bien. C'était bien. Oui, c'était bien. C'était bien si en Provence, le frère qui s'occupait de la ferme avait été chercher des truffes l'après-midi, il nous a fait une petite omelette aux truffes dans la cave avec un pêché de rosée et je me suis dit c'est quand même pas mal. Mais ça manquait un peu de femmes. Ben, oui. Ben, oui. Ben, oui, quand même. Ça vous titillait un petit peu. Et vous vous posiez la grande question de savoir quand même, qui est une question essentielle puisque vous évoquez ça, suis-je prêt à accepter la chasteté ? Ben, oui. Ben, oui. Ben, oui, forcément. Mais alors, vous savez, en parlant avec un peu les moines et tout ça, quand on est en rentre-monastère, on fait vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et ils disent tous que ce qui est le plus dur, c'est pas la chasteté, c'est pas l'obéissance, c'est la pauvreté. Ah bon ? Oui. Ne rien posséder. Mais rien posséder. Du coup, il y en avait un, notamment, il faisait des collections de petites boîtes d'allumettes. Ah. Parce qu'il avait besoin de posséder quelque chose. Tout lâcher. C'est drôle, ça. Et une de vos idoles, c'est Saint Jean de la Croix. J'aime bien le poète. Oui. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui. C'est Juan de Yépez Alvarez, qui était mort au couvent d'Ubeda en 1531. Vous avez l'air étonné, le réformateur, c'est le saint du Carmel. Oui, absolument. Il a été emprisonné au cachot de Tolède. Des poèmes, neuf romans sur l'incarnation. C'est beau. Vous êtes toujours imprégné de tout cela ou pas ? Disons que la religion, je m'en suis éloigné, dans le sens d'une religion particulière. Par contre, la spiritualité, c'est-à-dire être lié à quelque chose, c'est fondamental pour moi. Par exemple, les écrits de Sainte Thérèse d'Avila aussi ? Oui, oui, bien sûr. Mais après, tout ça, c'est aussi lié à l'Église catholique. C'est votre famille, c'est votre origine. C'est ma famille, c'est mes origines. Mais c'est vrai, ce qui m'intéresse profondément, c'est que quand on regarde tous les mystiques de toutes les grandes religions, à un certain endroit, ils se rejoignent tous et ils dépassent leur propre religion. C'est à cet endroit-là que ça m'intéresse. Voilà, c'était extrêmement intéressant, Thibaut de Montalembert, je voulais vous faire réagir par rapport à ça, j'ai découvert ça, j'ai adoré pour tout vous dire, je trouve ça extrêmement intéressant. On n'imagine pas une seconde tout cela, et c'est bien. Imagination, Just an Illusion, vous êtes bien sur RFM ? Nous sommes en compagnie de Thibaut de Montalembert, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Le film Miss sort ce mercredi de Ruben Alves, un film magnifique, très émouvant, un hymne à la tolérance, vraiment, c'est ce qu'on peut dire, vraiment c'est magnifique. 10% mon cher ami, mon cher agent, agent de star, c'est compliqué d'être agent de star, visiblement. Apparemment ça l'est, en tout cas, quand je regarde mon agent, je me dis qu'il a du boulot. Il a du boulot, c'est compliqué, oui. 10% la saison 4 va bientôt être programmée sur France 2 le 21 octobre, puis sur Netflix d'ailleurs, ça a démarré en 2015, c'est un énorme succès. Et vous, ça vous a révélé un peu plus au public, si j'ose dire. Ça m'a fait passer à un autre stade, c'est-à-dire que les gens, au lieu de s'arrêter dans la rue en me disant mais où est-ce que je l'ai vu, est-ce que ça ne serait pas au dîner chez la tante machin ? Tout d'un coup, ils savent qui je suis. Oui, ils savent, tout le monde sait. C'est important, c'est bien. Oui, c'est agréable en plus, parce que les gens sont très bienveillants, ils sont très heureux de la série, c'est-à-dire qu'on sort vraiment des séries de flics, de médecins, d'avocats, etc. Et dans une période qui n'est quand même pas très gaie, 10% amènent du sourire et je pense un peu de joie et de bonheur dans les familles et on le reçoit ça, c'est-à-dire vraiment le retour des gens est dans ce sens-là. Alors, il est vrai que les stars qui ont participé, c'est hallucinant. De Jean Dujardin, Beatrice Dalle, Isabelle Adjani, Luc Kini, François Fabian, etc. Des gens formidables que vous avez eus et la saison 4 aussi est pas mal du tout. Alors, on sait puisque Dominique Beznéard, le créateur, je ne sais pas si vous savez l'imiter, vous. Si, un petit peu, je sais bien, mais attends, on ne va pas commencer à faire un... Ah, je vais lui faire écouter l'émission. Il sait bien, il sait bien. Il a annoncé Mimi Maty et Franck Dubosc d'abord et puis Sandrine Kiberlin, Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Anne-Marie Vint, Stéphane Fraise et puis il y a une nouvelle agente machiavélique, Nathalie Baye et puis il y a Sigourney Weaver, l'actrice américaine, celle d'Alien et de tant d'autres films merveilleux qui est incroyable. Qui a foncé. Direct. Ce que Dominique dit, c'est que vraiment, ça a été de tous les guests celle qui a répondu le plus vite oui. Oui, elle a dit oui sans lire le scénario même. Elle l'a lu, mais dans la minute après, elle a appelé en disant je veux le faire. J'ai vu une interview d'elle dans C'est à vous il n'y a pas longtemps, elle en parlait justement et était pressentie Jane Fonda, ce qui est malheureusement, c'est une femme formidable, mais c'est qu'elle était déjà en tournage et prévue ailleurs. C'est magnifique, la saison 4. Vous pouvez révéler un peu ce qui vous arrive à vous notamment ? On sait dans la saison 3 que je me fais dire et de l'agence. Mais vous en créez une autre peut-être. Je crée autre chose. Voilà, c'est ça. Je sais parce que j'ai vu pour tout vous dire. Je crée autre chose. On n'en dira pas plus. 10% vous adorez cette série. C'est la saison 4 qui arrive avec 6 épisodes. C'est à partir du 21 octobre sur France 2. On poursuit en musique avec Tina Turner, GoldenEye. Thibaut de Montalembert est notre invité. On l'a rappelé, le film Miss sort ce mercredi. Sur les écrans, un film bouleversant, un film magnifique. Il joue le rôle de Lola, un film de Ruben Alves aux côtés de Pascal Arbillaud, Isabelle Nanty, Amanda Lyre et tant d'autres. Et puis 10% donc la série bientôt sur les écrans sur France 2 notamment à partir du 21 octobre. Vous faites les voix de pas mal de personnalités. C'est pour ça que j'ai mis Tina Turner, GoldenEye. C'est Pierce Brosnan. Vous êtes la voix de Robert Everett aussi, de Hugh Grant Oui, voilà, c'est ça. En fait, je suis surtout Hugh Grant parce que depuis 20 ans je le fais pratiquement. Ce qui est assez marrant parce qu'on évolue ensemble. Vous savez, en vieillissant, la voix change. Le timbre change. Et la sienne et la mienne vieillissent ensemble. Vous l'avez rencontré ? Je n'ai jamais rencontré, non. Ah, il vient souvent à Paris pourtant. Oui, je sais, je sais. Il joue au tennis. C'est un grand passionné de tennis. Voilà. Alors sachez que pour se désintoxiquer du personnage de Lola qui est un travesti tout à fait délicieux dans le film Miss, sa thérapeutique, c'est cuisiné. Donc vous nous ferez un plat un jour et pas et que vous aimiez faire la cuisine. J'adore ça. C'est vrai ? Oui, j'adore ça. Non mais moi je ne sais rien faire donc vous ferez la cuisine. Thibaut de Montalembert, c'était un grand bonheur de vous avoir accueilli. Vraiment. Merci et bravo à vous. Bravo, bravo. Sur les écrans donc dès mercredi dans Miss et puis très vite dans 10%. Merci les amis, je vous invite à nous retrouver dès demain samedi sur AFM avec un nouvel invité.